– Alors tout à l'heure vous faisiez allusion au rôle de Murat et à la responsabilité de Murat lors de cette journée du 2 mai et en effet disons, on peut en redire peut-être un peu plus. – Oui, le 2 mai c'est évidemment un événement tellement grave dans l'histoire napoléonienne puisqu'il va aboutir par la suite au soulèvement de l'Espagne que Napoléon s'en est beaucoup préoccupé à Sainte-Hélène et il a notamment fait publier par la SCAS dans le mémorial de Sainte-Hélène une lettre qu'il prétend avoir envoyée à Murat pour le mettre en garde contre je dirais la vigueur du peuple espagnol. En réalité les recherches qui ont été faites et notamment au début du XXe siècle par un comte Murat mais c'est pas du tout, il a fait des recherches d'historien et pas du tout pour défendre son ancêtre, montrent que cette lettre est un faux et qu'elle a été, c'est une lettre du 29 mars, soi-disant du 29 mars 1808 elle a été entièrement forgée pour dégager la responsabilité de Napoléon. Et c'est vrai, la responsabilité de Napoléon est entière dans les affaires du 2 mai pour plusieurs raisons. La première raison c'est qu'il n'a pas donné d'objectif stratégique à Murat, c'est-à-dire qu'il a laissé Murat totalement dans l'ignorance de son projet pour l'Espagne. Et ce qui fait que Murat a été très embêté parce qu'il y avait encore un gouvernement légal en Espagne qui était une junte nommée par Ferdinand VII et que Murat, lui ayant eu des instructions d'occuper Madrid mais sans s'occuper des affaires intérieures de l'Espagne avait des relations extrêmement compliquées avec cette junte. il n'avait pas d'instructions précises justement en cas d'émeute, en cas d'agression et il y a eu déjà bien avant le 2 mai des soldats français qui ont été assassinés à Barcelone, à Madrid et dans les environs. Donc Murat a été laissé complètement dans l'ignorance et on a la correspondance de Murat à Napoléon qui lui demande à de multiples reprises de préciser ses instructions de lui dire pourquoi il est en Espagne et Napoléon lui répond toujours un petit peu dans le style habituel ne vous mêlez pas de ça, soyez juste mon instrument. D'ailleurs ce sera un des problèmes de la guerre d'Espagne c'est le motif, l'enjeu, on aura peut-être le temps d'y revenir. Oui, et si vous voulez dans toute cette affaire d'Espagne Napoléon a été un peu péremptoire il a été, comment dire, il disait aux gens de terrain vous n'y comprenez rien alors qu'il se trouvait à 400-500 lieux des lieux des batailles et évidemment ses ordres mettaient une semaine à atteindre leur objectif on ne pouvait pas gérer une situation comme ça. Donc Murat, d'abord sur le plan du 2 mai lui-même Murat a réagi magnifiquement c'est-à-dire que comme un guerrier, le grand guerrier qu'il était il a d'abord réprimé l'émeute puis il a calmé ses soldats parce que les soldats français furieux commençaient à entrer dans les couvents à jeter les moines par les fenêtres et que sais-je encore Murat a calmé tout le monde il a fait arrêter les émeutiers et il les a fait comparaître devant des commissions militaires alors évidemment les commissions militaires 200 ans après ça paraît être une procédure tout à fait terrible mais c'était la procédure de l'époque en cas d'émeute et donc le lendemain, le 3 mai et c'est le deuxième grand tableau de Goya on a fusillé à peu près 400 personnes à Madrid donc alors les historiens espagnols souvent vous parlent de 1000 à 25 000 victimes pour le 2 et le 3 mai en réalité il y a un rapport de Béliard qui était le chef d'état-major de Murat qui montre qu'il y a eu 400 fusillés à peu près et à peu près 600 ou 700 morts lors de la répression de la première journée donc ça fait à peu près 1000 morts espagnoles ce qui n'est pas rien quand même ce qui est énorme et à peu près entre 400 et 600 français qui ont été tués à ce moment-là donc ça n'est pas un événement militaire important mais sur le plan politique il a une importance considérable et aussi autre détail c'est là que les français finalement découvrent la guérilla oui ils découvrent la guérilla une façon de se battre qui ne connaissait pas forcément avant oui ils ont été accueillis à Vienne à bras ouverts ils ont été accueillis à Berlin au moins par l'indifférence de la population ils sont entrés dans beaucoup de capitales européennes où après tout les représentants de la première nation organisée comme on disait c'est-à-dire la France avaient affaire à des sujets de souverains qui s'en moquaient un petit peu ils ont cru entrer à Madrid dans la même situation ils ont été très très surpris et tout le monde a été très surpris de la façon dont le peuple espagnol s'est rapidement constitué encore si vous voulez pour se révolter et pour au fond assister celui dont ils considéraient qu'il était le souverain légitime c'est-à-dire Ferdinand VII alors donc les conséquences politiques de ce domaine sont très importantes mais Napoléon lui a-t-il réalisé justement ces conséquences sur le coup ? C'est une grande interrogation pas du tout pas du tout Napoléon si vous voulez dans toute cette affaire d'Espagne il faut revenir un petit peu à une réalité de Napoléon qui y échappe un petit peu parfois c'est que Napoléon n'est pas un personnage unitaire si l'on peut dire c'est un homme qui comme moi comme vous mais chez vous ça se voit beaucoup moins subit le temps les habitudes le fait d'être devenu un souverain extrêmement puissant après la paix de Tilsit lui a fait perdre dans une large mesure le sens de certaines réalités et sur l'affaire espagnole il n'a pas compris et il n'a pas compris parce qu'il a été mal informé on y reviendra sans doute lorsqu'on parlera de l'affaire de Bayonne mais il a été fort mal informé sur l'Espagne ses agents lui écrivant mais venez la population vous attend et ses agents ne rencontraient que les partisans des français à Madrid et ils ne rencontraient pas en quelque sorte à la fois la population évidemment mais surtout un clergé qui était assez obscurantiste et qui était tout à fait partisan de la monarchie légitime c'est-à-dire celle des bourbons d'Espagne Oui tout à fait la principale cause de soulèvement du 2 mai ça va être le soulèvement général de l'Espagne Voilà l'Espagne va se soulever ville par ville en quelque sorte il n'y a pas un soulèvement si vous voulez toutes choses égales par ailleurs parce que je déteste les comparaisons anachroniques mais on est un peu dans la création de la résistance française au début de l'occupation c'est-à-dire avec des petits réseaux des petits groupes qui se constituent un petit peu partout puis qui vont finir par se réunir et ils vont à ce moment-là constituer de véritables armées des milliers d'hommes qui vont s'attaquer aux arrières de l'armée française laquelle armée française n'a pas de stratégie en Espagne elle n'a pas de chef elle n'a rien enfin c'est une armée d'occupation qui n'a pas d'âme et qui donc se laisse au fur et à mesure comment dire déborder 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 et puis surtout juste après l'affaire du 2 mai n'oublions jamais c'est la première enfin une grande défaite militaire napoléonienne c'est la défaite de Bailen où une armée française commandée par le général Dupont est contrainte à la reddition et là aussi la responsabilité de Napoléon est un peu engagée puisque le général Savary qui commandait à la place de Murat à ce moment-là l'avait averti lui avait dit attention Dupont s'avance trop sur la plaine de Bailen il faut lui envoyer du renfort et Napoléon à 1000 km de là non pas tout à fait mais à 700 km de là lui dit mais vous n'y connaissez rien ne vous occupez pas de stratégie c'est moi qui sais et en réalité il sait tellement qu'en fait il laisse Dupont s'engager dans une nas et c'est comme ça qu'on arrive à la catastrophe de Bailen dont bien sûr Dupont est responsable mais dont le vrai responsable est Napoléon voilà écoutez merci Thierry de nous avoir parlé de cette journée du 2 mai qui marque le début du soulèvement de l'Espagne contre Napoléon merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal et Académie je vous dis au revoir et à très bientôt Sous-titrage ST' 501